Je trouve que non, je trouve qu'on n'enseigne définitivement pas assez. Nous, c'est un cours d'option ici au séminaire, donc sur les élèves qui ont le choix en chimie physique ou histoire du 20e siècle et sciences politiques. Donc, ce ne sont pas tous les élèves qui ont ce cours-là, mais je pense que c'est très important juste de s'intéresser en fait, c'est quoi le devoir citoyen, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne, comment on développe une loi. Tout le monde doit voter parce que ça fait partie de notre pays. On vit dans une démocratie et c'est important parce qu'il y a plein de pays, que genre, eux autres, ils n'ont pas cette chance-là, puis ils rêveraient de ça, puis je ne comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui ne voteraient pas pendant que tu as la chance de faire ça. Pour moi, la porte d'entrée, c'est de leur dire, écoutez, les élections, normalement, c'est aux 4 ans. Donc, si on regarde dans 4 ans l'âge que tu vas avoir, tu vas t'en lâcher de voter. Tu vas voter pour qui dans 4 ans? Bien, si tu veux être capable de voter de façon éclairée, je pense que la meilleure chose, c'est de plonger maintenant là-dedans, de regarder ce qui se passe dans cette campagne-là, de comment les gens s'y prennent pour être élus. Un coup, le gouvernement élu, comment il s'est comporté par rapport aux engagements qu'il a pris. Et dans 4 ans, quand ton tour viendra, bien, tu auras déjà quand même une bonne idée pour qui voter. Parce que pour l'instant, les seules informations que tu as, pardon, ce sont celles qui sont à la maison. Oui, c'est sûr que j'ai mes propres convictions, puis j'ai mes propres intérêts, mes propres visions de la société québécoise. Mais c'est sûr que ce n'est pas mon devoir de leur imposer aux jeunes. Donc, moi, j'essaie d'être le plus neutre possible. D'ailleurs, si vous demandez aux jeunes, je suis persuadé que ce n'est pas pour qui je voterais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est correct d'avoir un peu la mentalité de la maison, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est êtes-vous capable d'argumenter pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? La façon qu'on s'est dit, c'est vraiment clair, tu sais, c'est vraiment précis, puis ça nous a aidé à bien comprendre la matière. Quand il parlait de la Révolution tranquille de Jean Lesage, entre autres, ce premier ministre libéral-là qui a fait la Révolution tranquille. J'en apprends plus sur comment ça se passe ici, c'est quoi les partis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils disent et c'est quoi leurs idées. Je vous dirais qu'un des contextes qui est favorable pour rendre ça simple et facilement compréhensible, c'est quand on est dans une allée électorale. Donc, par exemple, cette année, on va pouvoir, à partir du 3 octobre, faire un lien direct avec les gens qui ont été élus, avec les députés qui sont dans la Chambre d'Assemblée, avec ceux que le chef va choisir pour occuper les fonctions de ministre, donc son cabinet, donc son conseil exécutif. Je veux transmettre cette passion-là pour les jeunes, de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. Puis on a un terrain fertile là-dessus avec la pandémie depuis deux ans. Ils ont vécu, justement, ils ont subi, entre guillemets, des décisions politiques. Souvent, je termine toutes mes explications en disant, regardez, votez orange, votez bleu, votez vert, votez rouge, votez ce que vous voulez, mais allez voter.